Bonjour, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo YouTube sur un fait de société, enfin plutôt sur quelque chose de scientifique. J'avais publié il y a quelque temps un article montrant l'incompétence totale des traducteurs de séries anglaises ou de films concernant les unités de mesure entre anglo-saxons et français, disant que, notamment chez les anglo-saxons, ce qu'ils appellent un billon, un billon en fait, chez nous c'est un milliard, alors que chez nous un milliard, donc c'est 10 puissance 9, alors qu'un billon chez nous c'est 10 puissance 12, et chez eux ça équivaudrait à un un trillion, c'est-à-dire 10 puissance 12. C'est-à-dire qu'eux, ils convertissent par paquet de mille, alors que nous, l'anglage international c'est par paquet de millions. 10 puissance 6, donc. Et donc là je vois un article qui est traduit de BBC sur la sérodémographie humaine, sur un truc qui m'a fait bondir, ils disent que le super volcan Toba, alors c'est là, était en éruption dans ce qui est considéré comme le plus grand événement de ce type il y a 100 000 dernières années, et donc ça a lieu il y a 72 000 ans avant Jésus-Christ, et là je vois quelque chose qui dit, « Une série d'explosions tonitruantes a libéré 9,5 quadrillons de kilogrammes de cendres qui se répandues, obscurciant le ciel et s'élevant à environ 47 km dans l'atmosphère. » Alors ça c'est une erreur monumentale de traduction, de conversion, entre les unités anglo-saxonnes et françaises. Parce qu'un quadrillon dans les unités internationales, donc France et tous les autres pays sauf anglo-saxon, ça équivaut à 10 puissance 24, c'est-à-dire un suivi de 24 zéros. Et il se trouve que la Terre elle-même a une masse de 5,9 fois 10 puissance 24 kilogrammes. Donc 5,9 quadrillons, la Terre a une masse de 5,9 quadrillons de kilogrammes, et là ils disent que l'explosion a libéré 9,5 quadrillons de kilogrammes de cendres. Ça c'est quand même quelque chose qui est fabuleux, c'est-à-dire que le volcan a expulsé plus de masse de cendres que la masse de la Terre elle-même. C'est quelque chose qui est quand même franchement drôle, quoi. Ça prouve les incompétences au niveau des traducteurs en France, quoi, c'est ahurissant. Alors, pour faire clair, pour faire simple, je vais faire une autre partie, là. Je vais taper sur un texte Word, donc je vais vous expliquer quelles sont les conversions, en fait. Donc, là, alors j'ai créé un document libre-office, où j'explique tout. Alors tiens, il y a une faute. Il va y avoir que ça vienne. J'explique tout. Donc, s'il vous plaît, messieurs traducteurs français, faites votre boulot correctement sur les conversions d'unités. Unités internationales, c'est-à-dire admis par la population scientifique internationale, les unités ne sont pas de 1 million. Là, j'ai écrit, donc c'est 1 million puissance K. K étant le préfixe indiqué avant Ion. Là, M, c'est pour mono Ion. Donc, c'est une fois. Donc, c'est 1 million puissance 1. Billon, c'est 1 million puissance... Alors, Billon, c'est 1 puissance 2. Alors, là, à gauche, vous avez le tableau avec les mesures anglo-saxonnes. Et à droite, c'est les unités internationales. Donc, Millon, c'est mono Ion. Donc, c'est 1 million puissance 1. Et 1000 millions, c'est 1 milliard. Alors que les anglo-saxons, eux, ils ne marchent pas de 1000. Donc là, Billon, donc c'est Bi fois... Enfin, Billon, donc c'est 1 million puissance 2. Trion, c'est 1 million puissance 3. Et quadrion, c'est 1 million puissance 4. C'est-à-dire 10 puissance 24, comme c'est écrit à gauche, là. Alors que les anglo-saxons, eux, ils ne marchent pas de 1000. 1 million, c'est déjà 1 000 puissance 2. 1 billion, pour eux, c'est 1 000 puissance 3. Alors, ils ont faux, les anglo-saxons. Parce que, si on prend les termes latins, mono, c'est 1, 1 million. Bi, c'est 1 billion. Donc, c'est 1 million, 2 millions. Et en fait, les anglo-saxons, ils ont tout faux dans les unités de mesure. Mais c'est comme ça, ils vont être obligés de faire la conversion. Donc, dans l'article précédent que j'ai indiqué, ça a été traduit en quadrion français, qui veut dire 10 puissance 24. Et donc, c'est une erreur mondialementale. Il aurait fallu traduire ça en 1000 billons. Ou alors, en 1000 billons, ouais. Donc, c'est ça. 1 milliard de... Donc, ça fait 1 milliard de millions, si je m'abuse. Et non pas en quadrion. Donc, l'article, il y a faux. Et là, j'explique dans ce tableau-là, les conversions qu'on vient de faire. Donc, les anglo-saxons, ils marchent par pas de 1000. Et chez nous, enfin, la communauté internationale, donc, l'unité amie par la communauté internationale, donc, hors anglo-saxons, c'est par pas de 1 million. Et c'est nous qui avons raison. C'est pas les britanniques. Parce que mono-illons, bi-illons, tri-illons, donc, c'est par pas de 1 million. Et les anglo-saxons, ils ont tout fou. Ils ont traduit ça comme ça. Donc, voilà. C'était ce que je voulais vous dire par rapport à cet article-là. Au niveau des traductions, ils sont encore plantés. Ils n'ont pas voulu faire l'effort de faire la conversion. Et ça nous met dans l'erreur parce qu'on a une erreur monumentale qui indique que les cendres, elles sont... et la masse des cendres est supérieure à la masse latérale même. Donc, voilà. C'était ce que je voulais vous dire sur cet article-là et sur les erreurs de conversion en général des articles anglais. C'est une catastrophe en France. Voilà. J'en ai terminé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.